Vous êtes autorisé à faire valoir vos droits à la retraite. Bonjour à tous et bienvenue dans la cabane du Cigny, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous passez tous un bel été et que vous avez la chance de partir quelques jours. Moi de mon côté je vais partir quelques jours en août, mais ne vous inquiétez pas, j'ai préparé quelques vidéos à l'avance. Alors aujourd'hui je continue avec la saga estivale des gendarmes. On a déjà parlé ensemble des trois premiers, place au quatrième volet aujourd'hui avec le gendarme en balade sorti en 1970. Et n'oubliez pas que M6 rediffuse toute la saga cet été, alors profitez-en. Et pour tous ceux qui sont fans de Louis de Funès, je vous donne rendez-vous dans la playlist que j'ai créée spécialement pour lui. Alors j'espère que vous êtes confortablement installé chez vous, à la piscine ou sur la plage. Et que vous êtes prêt à me suivre en direction de Saint-Trompé pour suivre les mésaventures de Ludovic Cruchot et toute sa brigade. Allez go, c'est parti ! C'est pourquoi outre vos 350 francs de pension mensuelle, il vous sera alloué exceptionnellement un sac de 50 kilos de charbon. Alors le gendarme en balade c'est quoi ? C'est une comédie franco-italienne réalisée par Jean Giraud sorti en 1970. Mais c'est surtout un dernier tour de piste pour l'équipe des gendarmes au grand complet. Après le succès rencontré des trois premiers opus, un quatrième volet est lancé. Et le film raconte les mésaventures du gendarme Ludovic Cruchot qui s'ennuie ferme dans son château. Malgré tous les efforts de Josepha, sa femme qui s'emploie tant bien que mal à le distraire. Mais lorsqu'il reçoit la visite d'un ancien collègue venu lui annoncer que suite à un accident, Fougas est devenu amnésique. Oh ! C'est Fougas ! Regardez Fougas ! Dans un bal ! Un ex-gendarne aide à la capture d'un dangereux malfaiteur ! Cruchot propose de rassembler sa brigade et de rendre visite au malade, soigné à la pinsonnière. Afin de lui rafraîchir la mémoire, les anciens décident de reconstituer la brigade et de l'emmener comme avant à la chasse au nudiste. Mais regardez-moi bien ! Je ne vous rappelle rien ça et tout ça, rien n'est pas là, ça ne vous rappelle rien ! Et puis ça, la taf, ça ne vous rappelle rien ! Je ne peux pas, je suis amnésique ! Alors je vous emmène et on va retrouver la mémoire ! Alors malgré des critiques assez négatives, il faut le dire, le film totalise tout de même 4,9 millions d'entrées au box-office. Un score très honorable, mais bien moindre que les précédents. Malgré tout, le gendarme en balade est le numéro 1 du box-office des films sortis en France en 1970, hissant une nouvelle fois Louis de Funès tout en haut de l'affiche, après avoir déjà dominé les classements de 64, 65, 66, 67 et 68. A cette période, Louis de Funès est quasiment intouchable. Il faut savoir que le projet a d'abord eu pour titre le gendarme se balade ou le gendarme à la retraite, car à l'origine, la comédie devait clore la saga. Mais finalement, vous le savez tous, la saga continuera avec deux autres opus. Alors ce quatrième opus est vraiment drôle grâce au savoir-faire des comédiens. Le gendarme en balade subit une sévère baisse de régime à cause d'un scénario pour moi très moyen et peu inspiré. Mais c'est franchement là qu'on voit le talent des acteurs. Le duo que forme de Funès avec Galabru fonctionne toujours aussi bien. Il faut bien avouer que Louis de Funès a souvent brillé dans des films au scénario assez faible ou assez médiocre. En fait, le scénario de ce quatrième opus, je le trouve très décousu. Il s'apparente plus à une multitude de petits sketchs sans vraiment avoir du fil conducteur. On a quelquefois le sentiment d'avoir plusieurs films dans le même film. Et on pourrait appeler ça le gendarme s'ennuie au château. Où les gendarmes se retrouvent pour retrouver la moumeur de Fougas, les gendarmes en cavale, les gendarmes et les hippies. Mais vous la connaissez ? Mais non, mais dans la grande fraternité, ils se tutoient tous. Combien de fois faut-il te répéter les choses, petit frère ? Enfin, plein de petits sketchs, plein de petits films dans le film. Alors au niveau du casting, ce qui est sympa, c'est qu'on retrouve la même équipe. Tout d'abord, les six gendarmes sont bien là. De Funès, Galabru, Modo, Grosso, Marin et même Jean Lefebvre. Ce fut d'ailleurs la dernière fois qu'ils portèrent tous ensemble l'uniforme. Car vous le savez maintenant, il y a toujours eu des tensions entre Jean Giraud, Louis de Funès et Jean Lefebvre. Des tensions sont de nouveau apparues durant le tournage, entre De Funès et Jean Lefebvre. Et oui, encore une fois, ce dernier accusant de nouveau De Funès de lui avoir fait couper des scènes au montage. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Si vous me le dites, je vous fais quatre jours. Afin d'éviter de nouvelles tensions, Jean Giraud décida vraiment de remplacer Jean Lefebvre par Maurice Riche dans les épisodes suivants. Christian Marin, lui, fut également remplacé par Jean-Pierre Rambal, puis par Patrick Préjean. Mais De Funès, Galabru, Grosso et Modo, quant à eux, joueront leur rôle dans tous les films de la saga. Geneviève Gradel ne souhaite plus apparaître dans un gendarme et ne reprend donc pas son rôle de Nicole Cruchot, La fille de Louis de Funès, après avoir déjà été réticente à tourner le précédent film. Mais on retrouve Claude Jean Sac dans son rôle de Josépha Cruchot, après Le gendarme se marie. Il faut savoir que son emploi du temps est partagé entre le tournage de ce film et la pièce Un sale égoïste théâtre Antoine à Paris. Et lors des prises de vue tropéziennes, elle doit vraiment s'astreindre à prendre le train de 21h46 tous les dimanches soirs après la seconde représentation de 18h, puis tourne le lundi et le mardi, jusqu'à prendre un nouvel avion pour parier à l'aéroport de Nice à 17h, afin d'être présente à la représentation du soir même à 21h. Et ce n'est pas toujours de tout repos la vie d'artiste. Monsieur le curé désirerait une petite aide financière pour les réparations qui s'imposent. Certes, il semblerait que la solidarité de tous les paroissiens devrait s'affirmer, mais la plupart d'entre eux font la sourde oreille. Nicole Verville reprend son rôle de Mme Gerber, qu'elle tient depuis le premier opus. Ça manque d'huile, ça. C'est pas le tout d'acheter. Faut t'entretenir. C'est pas possible, c'est pas l'entrée principale. Ah non, ne sois pas snobs, ceci-lion. On retrouve aussi avec plaisir France Rumélie, qui revient à elle en tant que maire supérieure. D'ailleurs, on la voit un peu plus et franchement, c'est tant mieux. On retrouve également Dominique Davray, déjà vue en épouse excentrique dans Le Tatoué en 68, qui incarne la sœur susceptible au cœur d'un running gag, alors qu'on l'a aperçu dans un autre rôle de professeur de danse dans Le Gendarme Se Marie. Elle est forte celle-là, là ! Vous dites ? Comment ? Vous avez dit quelque chose ? Non, non ? Si, si, vous avez dit, elle est forte celle-là ! On aperçoit également Dominique Zardi, l'éternel troisième couteau, le personnage du braconnier. Lui qui est déjà apparu en gendarme italien dans Le Gendarme de New York, ou en passant l'examen d'adjudant-chef dans Le Gendarme Se Marie. Et on a également Paul Prébois, partenaire familier de Louis de Funès, qui tient un court rôle de palfrenier. Concernant la musique, c'est pour la quatrième fois de suite Raymond Lefebvre qui compose la bio. Il réorchestre d'ailleurs la musique de La Marche des Gendarmes créée pour le premier opus. D'ailleurs, l'absence de cette musique durant tout le film précédent avait fortement vexé de Funès qui insista pour qu'elle soit présente dans ce film. Quand au tournage, il s'est déroulé à Saint-Tropez, à Gassin, à Ramatuel, à la plage de Gigaro, à Hyères et au château de Nandy en Seine-et-Marne. D'ailleurs, ce tournage a débuté le 11 mai 1970. Pour la scène des hippies, elle fut tournée sur le site de Cap Taillet, situé sur la presqu'île de Saint-Tropez dans le bar. A noter que dans chacun de ces films de Funès proposait et inventait en permanence une multitude de gags. La scène où Cruchot et Gerbert, par exemple, neutralisent la bombe à la fin du film a été entièrement imaginée par lui. Des accessoires à la sueur par le képi. C'est également de lui que provient l'idée de la religieuse loufoque du volant dans toute la série. Et le passage où Paul Prébois raconte le petit chaperon rouge à Cruchot était également absent du scénario. Je vais raconter l'histoire du petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge, je vais raconter un tour parce que je ne l'écoute pas. Pour conclure, je dirais que le gendarme en balade est un quatrième opus qui tient la route. Moi, il me fait bien rire, il me divertit et surtout, j'ai envie de dire que c'est le dernier bon gendarme de la saga. D'ailleurs, cela devait vraiment être le dernier à la base. Ce quatrième opus est un peu un concentré des trois premiers. Un film méta avec beaucoup de nostalgie et aujourd'hui, lorsque je revois ce film, finalement, je le vois avec un regard porté sur une France qui n'existe plus maintenant. Alors, ce n'est ni regrettable, ni formidable. C'est juste une certaine réalité que l'on prend de plein fouet. C'est ça, à la force du cinéma, on est plongé pendant une heure et demie dans le passé. Cette saga des gendarmes est une machine, finalement, à voyager dans le temps. Et souvent, des gens qui n'aiment pas trop cette saga ou ce genre de film me disent « Mais Steve, qu'est-ce que tu aimes tellement dans ce film ? Et pourquoi tu les regardes chaque année de nouveau, comme les Fantômas, tu les connais par cœur ? » Je leur réponds tout simplement « Ça me fait du bien, je prends du plaisir et surtout, j'adore cette époque et son ambiance. » C'est aussi simple que ça. C'est une série, finalement, qui a bercé mon enfance et qui a littéralement nourri ma passion pour le cinéma. « Oh les gars ! Mais c'est la quille ! » « Vous gâtes ! Puisqu'on vous dit que c'est la quille ! » « Mais souriez ! Souriez tous ! » Cette balade n'est finalement pas des plus enthousiasmantes, je dois bien l'avouer. Mais c'est un rendez-vous réussi avec le public et ce film a parfaitement rempli son rôle de divertissement dans la plus pure tradition des comédies des années 60-70. Je suis bien conscient aussi que les gendarmes n'est pas la meilleure saga du cinéma, loin de là d'ailleurs, mais elles comptent énormément à mes yeux. Et je pense que c'est ça le plus important. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le gendarme en balade. Maintenant, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. J'espère vraiment avoir réussi à vous donner envie de découvrir ou de redécouvrir ce film, ce quatrième volet. Dites-moi si vous préférez le troisième, le deuxième, le premier, le quatrième. Vraiment, lequel est votre préféré ? Comme ça, on échange, c'est toujours sympathique. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu et surtout, surtout, partagez sur tous vos différents réseaux sociaux. C'est vraiment comme ça que vous donnez un coup de pouce à la chaîne et que vous aidez à la faire grandir et à mettre le cinéma français en avant. Je vous en remercie. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans la caverne du ciné. Je vous souhaite de passer un bel été. Allez, ciao ! On était pourtant si bien à ne rien faire ! Menteur ! Sous-titrage ST' 501